... Un volcan. Cette mine d'or située au sud-est du Mali domine au loin menaçante le village de Sadiola. Un village fantôme, comme dans les westerns, quelques bars où les prostituées attendent le client, des étals misérables où l'on vante encore des tamis pour l'orpaillage traditionnel, dérisoire à côté de l'immense mine et de ses moyens gigantesques. Nous sommes à 60 kilomètres de la ville de Caille, région la plus pauvre du Mali, celle d'où part la majorité des candidats à l'immigration. Cédou a travaillé trois mois dans la mine avant d'être renvoyé sans aucun motif. Je faisais 12 heures de temps, on ne me payait pas mes primes de risque, on doit payer les primes de risque. C'était très dur, on est sous le soleil, tous les problèmes d'eau, la sécurité. On te suspend pour trois jours, une semaine, après une semaine, on te fout un mis en pied directement et puis on te descend. Ouverte en 1996, la mine d'or ne rapporte quasiment rien aux habitants de Sadiola. Pire, la rumeur enfle concernant une possible pollution des rivières locales au cyanure, utilisée pour l'exploitation du minerai précieux. Comme vous le savez, Sadiola, c'est une exploitation à ciel ouvert. Et le traitement de l'or s'est fait avec des produits très nocifs, tels que le cyanure. Et Dieu se le sait, les dispositions techniques qui sont prises pour le traitement de ces déchets toxiques. Donc c'est là où les bas blessent. À la SEMOS, la société d'exploitation détenue par des multinationales canadiennes et sud-africaines ont dément, bien sûr, toutes ces rumeurs. Pourtant, la mine d'or est une forteresse bien gardée jour et nuit par ses patrouilles en 4x4. Il est quasiment impossible de pénétrer à l'intérieur de la mine. À Sadiola, l'autorisation de visiter le site n'arrive jamais. Plusieurs tonnes d'or sont extraites chaque mois à Sadiola, aussitôt acheminées au Ghana ou en Afrique du Sud, par avion depuis cette piste. Des mines comme celle-ci, il en existe beaucoup d'autres au Mali. La plupart sont aux mains de sociétés étrangères. Paradoxalement, le Mali reste parmi les derniers pays au monde en termes de développement humain.